Madame, Messieurs, bonjour. Les conséquences du réchauffement climatique sont palpables en Afrique. Les années à venir risquent d'être catastrophiques avec l'augmentation des températures ressenties cette année en RDC. Précisément à Kinshasa où des fortes chaleurs se déferlent, d'après la Metelsat, la température atteint 38 degrés Celsius. Quelles sont les précautions à prendre ? Un dossier à suivre dans ce journal. Vers l'instauration des remises des trophées Maman Molen dans les grandes équataires pour encourager les femmes à entreprendre et à se distinguer dans ce qu'elle fait. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal magazine. Place à l'actualité. D'abord, cette actualité, le chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi-Tulombo, séjourne depuis hier samedi 24 mars à Lusaka, en Zambie, où il participe au sommet extraordinaire de la SADEC. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo figure parmi les points retenus. Suivez l'étape de l'arrivée du chef de l'État à Lusaka. Il ne ménage aucun effort pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tusekédi, président de la RDC, est arrivé en début de matinée de ce samedi à Lusaka, en Zambie, pour prendre part au sommet extraordinaire de la Troïka de la SADEC et des pays contributeurs des troupes à la mission de la SADEC au Congo-Kinshasa. À l'aéroport international de Lusaka, le chef de l'État a été accueilli par une forte délégation venue de Kinshasa, de la SADEC, le seul des Congolais vivant en Zambie. Présidé par le président de la République de Zambie, Akainde Ichilema, en sa qualité de président de l'organe de la SADEC, concernant la coopération en matière de politique, défense et sécurité, le sommet a évalué la situation sécuritaire d'El Gado au nord de Mozambique et de l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement attaquée par les M23 avec le soutien du Rwanda. Le sommet a rejeté la démarche du Rwanda demandant à l'Union africaine de ne pas soutenir le déploiement de la force nationale de la SADEC à un RDC pour combattre les troupes armées. La double Troïka a désapprouvé, j'allais dire même, exprimé son indignation en rapport avec les deux correspondances que le gouvernement du Rwanda a adressées successivement au président du Conseil de sécurité des Nations unies et au président de la Commission de l'Union africaine pour demander que l'Union africaine n'endosse pas la SAMIR DRC et n'apporte aucun soutien. En dépit de toutes ces lettres-là, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a effectivement endossé le déploiement de la SAMIR DRC. Cela signifie que la SAMIR aujourd'hui est prise en compte par l'Union africaine qui a demandé le même comportement au Conseil de sécurité des Nations unies. S'agissant particulièrement de la RDC, il est important de souligner ce qui suit, que la SADEC a réaffirmé son engagement et sa détermination de soutenir activement, tant sous le plan diplomatique que militaire, les efforts du gouvernement congolais pour éradiquer l'insécurité à l'aise de notre pays, y restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Et pour ce faire, un appel a été réitéré, un appel pressant à tous les pays membres de la SADEC de renforcer les capacités de la SAMIR DRC. SAMIR signifie Mission de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. Renforcer les capacités à travers la libération effective des contributions souscrites annoncées par chaque pays, renforcer aussi en normes de troupes et en matériel militaire. Dans leur discours des circonstances, le président Arkaïnde et le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Mpedi Magossi, ont appelé à la mutualisation des efforts pour rétablir la paix dans la partie est de la RDC, tout en réitérant l'engagement du pays contributeur de la SAMIR DRC à doubler les efforts. Entre actualité, les activités liées à la célébration du Moin de la Femme touchent à sa femme. Les présidents du Siena, Sangumate Mungonde, Moussaï, s'apprêtent lui à honorer la femme à travers la rémise des trophées Maman Molenne le 31 mars. Une initiative pour encourager la femme à donner le meilleur d'elle-même dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend. Bien avant, l'honorable Sanguma a échangé avec le coordonnateur de l'ESBEL Bayekoli sur la création des produits congolais. Suivez. Le président du Sénat, l'honorable Sangumate Mungonde, Moussaï, a échangé avec les coordonnateurs de l'ESBEL Bayekoli. Entendaient les apprenants, venus lui présenter quelques réalisations dans le secteur, notamment le ballon, une fabrication de l'Académie des métiers Bayekoli de la bibliothèque urbaine de Kinshasa. Sangumate Mungonde, Moussaï, Etati, Bikamba, tous deux plus que déterminés pour le bien-être de la population grâce à la formation professionnelle et l'apprentissage du métier. Nous devrions lui présenter quelques réalisations parce que nous avons des formateurs qu'il faut dépêcher sur le terrain et qu'il fallait présenter l'arsenal des activités à réaliser sur le terrain. Et voilà le motif de notre passage aujourd'hui. Le numéro un du Sénat, l'honorable Sangumate Mungonde, Moussaï, après quelques orientations et partage de ses expériences, a promis son soutien inconditionnel au projet Bayekoli en appelant le peuple congolais à consommer les produits fabriqués par le Congolais. C'est ça, c'est en félicité. Et même s'il faut aussi initier d'autres gens à faire ça, bien créer un centre là où on peut produire et puis on peut mettre ça en vente, ça peut au moins nous aider beaucoup plus, d'ici tous les jeunes jeunes. A quelques jours de la clôture du mois de mars, le président du Sénat, l'honorable Sangumate Mungonde, Moussaï, honore ce 31 mars 2024 à Guimena les femmes qui se sont distinguées en mettant à l'honneur celle remarquable de la province du Sud-Oubangui à travers la première édition du Trophée de l'Excellence Mama Molende. Une grande cérémonie de remise de ces trophées est prévue ce 31 mars 2024 à la station radio-télévision Guimena 1 pour rendre hommage à 10 femmes exceptionnelles de la communauté. Ensemble, célébrons l'impact positif des femmes dans le Sud-Oubangui et soutenons nos mères et jeunes filles qui surmontent des épreuves particulièrement difficiles à l'Est de la République démocrate du Congo. Invitation cordiale à toutes les femmes du Sud-Oubangui. Le 23 mars de chaque année est consacré à la célébration de la journée météorologique mondiale qui aimerait tenir cette année en première ligne de l'action climatique. Une occasion pour les météorologistes et aéronautiques congolais d'alerter sur la sécurité de la navigation aéronautique et pour les bien-être de la société Rode Pandar. Ces météorologistes réunis au sein de l'Association des météorologistes du Congo, secteur aéronautique, ont appelé à la réduction du carbone utilisé pour la production des biens, des gaz à effet de serre, des atterrissages à palier et surtout la nuisance sonore à la base de la pression écologique intense. La météo contribue à la sécurité aérienne. Un prévisionniste prépare le vol en réunissant les éléments qu'on remet au pilote. Et ces éléments sont dans la pression où l'avion a besoin, il y a la préparation de sa route, les niveaux de vol. Par rapport aux changements climatiques, ces éléments ne sont pas statiques. Ces éléments qui réchauffent la terre, la météo les observe, la température. En observant chaque jour de température, on a remarqué que la température est en train d'augmenter par rapport au siècle passé. La sécurité de l'aviation étant une tâche des météorologistes aéronautiques, ils donnent ici l'essentiel de l'exercice de leur métier. Il y a l'appareil qui s'appelle le barbeau, qui est composé de thermomètre attaché. Et là, nous arrivons à calculer l'atterrissage et le décollage des avions. C'est grâce à cet appareil qu'il y a le barbeau. Ici, nous avons l'anémomètre et cet appareil nous sert à calculer la vitesse et la force du vent, l'anémomètre. Rappelons que plus de 65 millions d'emplois créés via l'aviation à travers le monde, dont 1,5 million, vivent d'aliments importés par avion en Afrique, renseigne l'Organisation Météorologique Mondiale. Des consultations politiques se poursuivent et nous apprégnons une curielle d'audience chez l'informateur qui a reçu ce samedi des recrutements politiques conduits chacun par son président. Suivez. La deuxième phase de la mission de l'informateur devant conduire à la formation du gouvernement est dans son dernier virage. C'est dans ce cadre que l'informateur travaille jour et nuit avec célérité et sagesse pour mener à bon port sa mission. Alliance pour l'état des droits a réaffirmé son appartenance à la majorité présidentielle à l'honorable Ogyssen Kabouya. Sur ces, les regroupements politiques, Chéralambert Mendeu Malanga a présenté au secrétaire général de l'IDPES son cahier de charge pour les prochains gouvernements. Nous avons aussi échangé sur la vie politique et la vie institutionnelle et nous avons abouti à une conclusion. Accompagné des chefs de regroupement politiques qui composent son cartel, Christophe Mbosso a eu un tête-à-tête avec Ogyssen Kabouya avant d'échanger aussi avec Willy Makayashi, Depalou et Théo Kazadi. Objectif, chercher la cohésion et l'harmonie dans cette famille politique. Nous avons déposé nos documents à l'informateur. Nous rentrons aussi nous préparer conformément aux instructions que nous venons d'avoir auprès de l'informateur. Il mène sa mission très bien. A son tour, Pius Mwabi Lumbayo, autorité morale de la CPG, a conduit sa délégation auprès de l'informateur. Après les échanges sur la question de l'heure avec l'honorable Ogyssen Kabouya, le ministre de l'Urbanisme et Habitat Sortant a été impressionné par la méthodologie de travail de l'émissaire de Félix Antoine Tissékidi. Il est à féliciter parce qu'il fait son travail comme nous le souhaitons, afin que très rapidement le président de la République puisse composer ou nommer son gouvernement qui doit faire face à beaucoup de challenges. A grâce à ses élus, la possède de Abdon Etina veut accompagner les chefs de l'État dans la matérialisation de sa vision. C'est avec les regroupements 4AC de l'actuel vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankoundé, qu'a accompagné les députés nationaux, Lambeiro Sango et les Etamboué, qu'a bouclé l'informateur, ses activités journalières. Au centre de leurs échanges, les éléments structurants du prochain gouvernement. Le chef spirituel de l'église Kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, salue le travail des titans que mène l'inspecteur général des finances. Jules Alinghetti a été reçu à Kinshasa, au centre d'accueil Kimbanguiste, et a reçu les encouragements, aussi bien les bénédictions du chef spirituel pour mener à bon port sa mission. C'est sur invitation du chef spirituel de l'église Kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, que le chef de service de l'IGF, Jules Alinghetti, a été reçu ce jeudi 21 mars 2024, au centre d'accueil Kimbanguiste. Le représentant légal a tenu personnellement de rencontrer Jules Alinghetti pour le féliciter du travail, qu'abat l'inspection générale de finances sous la houlette du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, qui est considéré par le père spirituel de l'église Kimbanguiste comme étant un don de Dieu pour le Congo. Il a tenu à nous dire qu'il soutient fermement le travail de l'inspection générale de finances à côté du chef de l'État, parce qu'il considère que c'est ce travail qui va faire à ce que la République démocratique du Congo entre dans la promesse et la prophétie de Fapa Simo Kimbangu, à savoir que le Congo deviendra un grand pays au monde, un grand pays en Afrique. Après un long partage entre le guide spirituel et le chef de service de l'IGF, la délégation conduite par Jules Alinghetti a quitté les auspices du centre d'accueil Kimbanguiste avec les encouragements et bénédictions de Papa Simo Kimbangu Kiangani, qui est convaincu du travail de l'inspection générale de finances et les appels à demeurer dans cet élan pour un Congo nouveau. Le président de la République, Félix Santon Tchisekedi-Chulombo, a eu des entretiens au cours de la semaine avec le directeur général de l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions signées entre la RDC et les partenaires extérieurs au sujet de la pré-signature de l'AVENA numéro 5 de collaboration entre la RDC et la Chine. Le chef de l'État a aussi réuni à la cité de l'Union africaine le chef coutumier des communautés TK et Yaka pour trouver des solutions aux conflits ethniques qui les opposent. L'arrivée samedi 24 mars à Nusaka du chef de l'État pour prendre part au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe est repris dans cette synthèse des activités déployées par le chef de l'État, Pierre Kibambesou-Mouissa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, est arrivé le samedi dans la matinée à Lusaka en Zambie pour participer à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et à Cabo Delgabo au Mozambique. A Kinshasa, les suivis et l'application de points d'accord, notamment dans le domaine d'investissement des infrastructures en République démocratique du Congo, contenu dans l'avenant numéro 5 à la collaboration pour un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine, était au centre des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a eu au cours de la semaine avec le directeur général de l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions, des collaborations signées entre la RDC et les partenaires extérieurs reçus à la Cité de l'Union africaine. Freddy Yodi-Chilombo a dit qu'il était venu s'enquérir des priorités du show de l'État dans le cadre de la pré-rénégociation sino-congolaise, des priorités que la PCSC traduira en programme pour en assurer les suivis. Et puis, la situation d'insécurité créée dans le Grand Bandoundou suite au conflit entre les TK et les IAKA figure parmi les préoccupations majeures du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, le chef de l'État, a réuni à la Cité de l'Union africaine les chefs traditionnels de ces deux communautés de Maïndoumbe et du Congo, ainsi que quelques acteurs mobondos pour des échanges en vue de trouver des solutions aux conflits ethniques qui perdurent dans l'espace Grand Bandoundou. Après les avoir entendus sur les différends qui les opposent, le président de la République a demandé la mise en place dans le bref délai d'une commission mixte qui descendra dans les zones en conflit afin de restaurer la paix dans cette contraire du territoire national. Le vendredi, en plein conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a été saisi d'un sit-in organisé par le mouvement de réveil des personnes vivant avec handicap devant la Cité de l'Union africaine. Toujours sensible aux questions touchant cette catégorie des compatriotes, le Chaud de l'État a dépêché sur place trois membres du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, la ministre d'État chargée de l'Environnement et la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap pour s'enquérir de la situation. Après avoir écouté le délégué de PVH sur leurs revendications relatives, notamment à leur situation sociale et à quelques faiblesses relévées dans leur ministère des tutelles, le vice-premier ministre Jean-Pierre Léaou a transmis aux personnes vivant avec handicap au nom du Chaud de l'État un message d'espoir et il leur a fixé rendez-vous à son cabinet de travail pour recevoir leur mémo à transmettre au président de la République. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Windy et ses environs des localités situées non loin de Routchourou, dans le nord Kivu. Les porte-parole des FRDC dans ces secteurs l'ont annoncé en débit de la semaine qui s'achève. Dans l'entretien, l'écrivain camérounais Charles Onana poursuit la présentation de son livre « Holocauste au Congo » à travers des conférences. Devant les hommes d'affaires et les étudiants, il a dénoncé les complots internationaux, les tueries et les silences des ONG internationales des droits de l'homme. Pendant ces temps, le monde a célébré la langue française, c'est 20 mars, une journée qui coïncide avec le 54e anniversaire de la création de l'Organisation internationale de la francophonie. En République démocratique du Congo, pas de fête, on tue dans sa partie est. Le ministre des Affaires étrangères congolais a à cette occasion festigé une fois de plus les silences de l'OIF face à l'agression rwandaise. Il faut boire beaucoup d'eau sans attendre la soif et éviter l'exposition au soleil, telles sont entre autres les précautions à prendre face à des fortes chalères constatées ces derniers jours à Kinshasa. C'est le vice-ministre de la Santé publique qui l'a souligné afin d'éviter les répercussions sur la santé. Au chapitre des infrastructures, un immeuble de 6 niveaux s'est affaissé dans la comité de la Gombe à Kinshasa. Juste après ces constats, l'hôtel des villes a ordonné la démolition méthodique de cette bâtisse. Alors qu'à Kimwenza, à l'ouest de Kinshasa, les vents violents ont emporté les toitures du célèbre lycée Kimwenza et autres habitations du quartier. Il en est de même d'une bonne partie de l'université Loyola et la paroisse catholique Sainte-Marie. A Kassangulu, dans le Congo central, la pluie a également causé des dégâts matériels énormes. Les maisons emportées et l'hôpital de référence de cette cité ont dommagé. Au sud Kivu, l'auté des eaux perturbent. Les trafics sur la nationale numéro 5, les tronçons constatés ou vira baraka. Cette situation affecte aussi la circulation entre les provinces du sud Kivu, Maniema et Tanganyika. Après cette alerte, les travaux de construction des quatre ponts viennent d'être lancés sous le financement du gouvernement central. Relance des activités du programme sino-congolais. C'est le Premier ministre qui a présidé cette cérémonie au siège de l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis. C'est le Premier ministre qui a présidé cette cérémonie au siège de l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis, des conventions, des collaborations signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Cette cérémonie intervient après la signature de l'Agence 5 de la Convention sino-congolaise. Enfin, le monde a célébré, c'est 22 mars, la Journée mondiale de l'eau. Thème retenu, l'eau pour la paix et la prospérité. A Kinshasa, l'approvisionnement en eau via les réseaux de la Régie des eaux pose problème. C'est le cas du quartier Mikondo dans la commune de Kinsesso où un sel forage est installé pour desservir des milliers de ménages. Des fortes chaleurs, on en parle dans ces dossiers. Les mois de mars 2024 et les mois les plus chauds, les rayons solaires apparaissent dès 6h du matin. En termes de température, on ne peut vite qualifier des caniculaires. Alors qu'on n'y est pas encore, la température varie entre 35 et 38 degrés Celsius, ce qui provoque des fortes chaleurs insupportables, surtout dans des espaces où il n'y a pas d'arbres. Conséquence de réchauffement climatique. Quelles sont les précautions à prendre pour préserver la santé ? Regardez ces dossiers signés Gaëtan Marakalaniou. Dans le site pédiatrie de Kalimbelimbe, ces nourrissants dorment paisiblement malgré les fortes chaleurs observés ces derniers temps en RDC. Les secrets de cette quittude résident par les choix des habits légers, comme l'explique le médecin directeur de cet hôpital. Nous conseillons aux parents d'être très attentifs, dès que l'enfant a transpiré, de changer de vêtement, de passer un gant humide ou si il fait trop chaud, de laver l'enfant avec de l'eau tiède. En passant un linge humide, en ne les habillant pas trop chaudement et de préférence avec des habits en coton, parce que le coton, ça absorbe la transpiration, peut entraîner un rhume, peut entraîner une bronchite et même plus de problèmes pulmonaires chez les enfants. Tout autre constat. Dans cette parcelle située dans la commune de Linguala, ici, la canicule modifie le quotidien de ces familles. Dans la cour de Citicole, ses responsables avancent dans la précipitation. Chaque minute compte s'attache d'aujourd'hui. Dire aux élèves ce qu'il faut faire pour lutter contre la canicule. De prendre beaucoup d'eau et d'être libre dans des salles de classe. De consignes qui n'empêcheront à ces groupes d'enfants de s'adonner à Kerjoie, au foot, malgré cette forte chaleur. Ça fait comment qu'on joue au foot sous la chaleur ? Du bien. Dans une vidéo diffusée le mardi 19 mars 2024, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention avait formulé une série de recommandations. Récommandations observées pendant ces temps. Demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Il faut parfois 3 litres d'eau, de bouteilles, d'eau devenue amie de certaines personnes, comme le témoigne, 6 images. La bouteille ici, j'en prends 6. Si je n'ai pas d'argent, j'en prends 2 ou 3. Le pic de la température de la ville province de Kinshasa a été observé le 12 mars 2024, où on avait atteint 37,5 degrés Celsius de forte chaleur, due à une diminution de l'absorption et de l'évaporation aussi, devant le chaux qui soufflent ces derniers temps. Quand on est exposé au soleil comme ça, l'organisme s'arrange pour s'adapter. Si vous continuez à exposer les corps à la chaleur, ces mécanismes-là vont continuer, et donc on va vider les réserves d'eau et on va tomber dans la déshydratation. Jeudi 21 mars 2024, dans une interview, le chargé du suivi de prévention à la METELSAT avait rassuré la population. Il y a certaines villes qui sont citées déjà, dans notre prévision saisonnière, qu'il y aura excédent de pluie. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de pouvoir prendre des précautions, pendant les mois qui suivent, de tirer les calibrés, pour l'écoulement normal des eaux. Ceux qui sont au bord des eaux, ceux qui sont dans des terres inondables, ils doivent prendre aussi des précautions, parce qu'ils risquent de connaître encore des débordements. Dans certains coins du pays, notamment à Kinshasa. Les institutions nationales des droits de l'homme et en commun la langue française ont participé à une réunion de partage d'expériences en ligne en vue de consolider la culture des droits de l'homme dans leurs pays respectifs, et d'autres précisions, avec l'usine Tsakala. Elles ont en commun l'usage de la langue française. En ces jours de la célébration de la francophonie, les institutions nationales des droits de l'homme du continent africain se sont enrichies mutuellement au travers des partages d'expériences et des réalités spécifiques de chaque institution. Le Congolais Paul Sampoumokoulou a ouvert ses travaux qui ont permis de faire un tour d'horizon sur les défis à relever de ces institutions africaines. Du choc des idées a jailli la lumière sur la compréhension des dysfonctionnements et les pistes des solutions pour y remédier. La Commission nationale des droits de l'homme de la RDC, par le canal de son président, a souligné l'effet que la question de l'accréditation des institutions nationales des droits humains en Afrique, demeure un enjeu détail pour capitaliser les efforts déjà fournis. De son côté, la vice-présidente Joëlle Mbambakona a mentionné les leçons apprises de la coopération avec les mécanismes africains des droits humains avant d'indiquer que la CNDH s'est impliquée dans le processus électoral en RDC avec la présence de ses monitorings dans tous les bureaux de vote les jours du scrutin. Les directeurs du bureau congé des Nations Unies aux droits de l'homme réaffirment le soutien des Nations Unies à la CNDH et aux acteurs de la société civile évoluant dans le secteur des droits humains. Ces institutions africaines, pour la plupart, ont exhorté les gouvernements congolés à revenir sur la suppression du moratoire sur la peine de mort. Ces webinaires ont connu la participation de plusieurs pays, entre autres, les Burkina Faso, le Mali, le Bénin et le Maroc. Dans le cadre de la formation continue, l'Ordre national des architectes en collaboration avec Afri-Globe a organisé à Kinshasa un atelier sur l'étanchéité des bâtiments. Cet atelier a été organisé à l'intention des architectes, des ingénieurs et entrepreneurs congolais qui œuvrent dans les secteurs des constructions suivies. La plupart des maisons, immeubles et autres infrastructures sont confrontées aux multiples problèmes d'humidité. Et pour pallier à cette situation désastreuse et chronique, les architectes et ingénieurs congolais ont été conviés à un atelier avec comme thème « Imperméabilisation des maisons sans fuite », une initiative de l'Ordre national des architectes. Cette fois-ci, Lona a fait appel à l'expertise des techniciens indiens de l'Afri-Globe qui, de manière didactique, ont tour à tour exposé sur l'étanchéité des ouvrages et les techniques d'utilisation des différents produits additifs tels que « Docteur Fixity Waterproofing » puis « Du Proof » et autres. La question d'étanchéité aujourd'hui, compte tenu du climat qui est nôtre, l'environnement plus vieux, tout ça, exige à ce que nous puissions avoir de régler la question d'étanchéité avec beaucoup de rigueur et de profondeur pour que le confort dans un abri soit des conforts qui répondent aux normes. Voilà pourquoi avec ce partenaire qui est venu, avec qui nous avons travaillé, pour expliquer la technique qu'on utilise pour régler cette question d'étanchéité. Ces corps de bâtisseurs sont sortis renseignés sur l'utilisation des produits additifs avec ciment dans le processus de construction pour protéger les ouvrages enterrés en béton armé contre l'eau dans la fondation et protéger les barres de fer dans le béton notamment. Puis l'abondance des précipitations que nous avons, donc on a l'obligation pour des raisons de confort de pouvoir être assez outillés pour pouvoir étancher les maisons afin que ceux qui nous occupent n'aient pas de problèmes de nuisances liées aux fuites d'eau. La construction marche avec la technologie. Alors ces produits qu'on vient de nous montrer, ça va vraiment nous aider dans nos constructions. Cet atelier a été sanctionné par la remise des certificats de participation aux participants. L'Ordre national des architectes, ONA, promet de poursuivre cette série de formations continues pour outiller davantage ses membres et renforcer leur technicité afin de produire un travail de qualité et offrir à la population des ouvrages conformes aux règles de l'art. La modernisation des gestions des services publics, on en parle avec le lancement de la numérisation des services de la présidence de la République. Reportage. Numériser toutes les structures de la République, telles est le souhait du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Cet aspect numérique des institutions de l'État prend progressivement de l'envol. Ce fut le cas pour les services de la présidence de la République qui, désormais, dispose de deux applications numériques sur la gestion électronique des visites et la gestion électronique des réunions. Au regard de l'importance de ces grands projets, le lancement officiel de la première phase du plan national du numérique sur ces deux applications par un service spécialisé de la présidence de la République, l'Agence pour le développement du numérique, ADN, a eu lieu ce vendredi dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Objectif, donner solution au problème d'accès des visiteurs au Palais de la Nation pour une sécurité assurée de ces sites présidentiels et aussi au problème des saturations des salles de réunion. Je pense que c'est à nous, les ressources humaines au service de l'ADN, de pouvoir sensibiliser les gens, les informer et leur montrer surtout le bien fondé de chaque action que nous mettons en place et surtout pour leurs biens. La simulation du dit projet par les différents points focaux et chefs des services concernés qui ont pris part à cette session était d'une grande importance pour les usagers de ces deux applications. Donc c'est une importance capitale aujourd'hui que nous puissions ouvrir cette page de l'histoire où la RDC par les institutions puis au sommet se numérise complètement et arrive à travailler de manière plus performante, plus encadrée grâce à des outils performants. Faisant d'une pierre deux coups, l'Agence pour le développement du numérique à travers son coordonnateur Mugisha a présidé ce même vendredi la cérémonie des signatures d'un protocole d'accord entre Star App congolaise Motema et l'entreprise K.O.S. Technologies pour l'implantation d'une usine de fabrication de téléphones portables. Jusque là, ce que nous faisons c'est la production des tablettes et aujourd'hui avec notre partenaire K.O.S. ça sera maintenant pour la production des téléphones des téléphones qui sont de future phone. Ce grand travail abattu par l'ADEN s'inscrit dans la vision du président de la République qui ne jure que sur l'expansion du numérique au sein de l'administration publique de la RDC. Et enfin, l'UNAFEC se tient debout aux côtés du chef pour l'État Félix pour la matérialisation de sa vision liée au développement et à la pacification de la partie de la RDC et dans le cadre de la rédynamisation de ses partis politiques membres du récoupement politique AB. L'un des leaders de ses partis UNAFEC Zazu Kaboulot a entrepris une tournée dans l'espace grand du sommet à la base l'Union nationale de fédéralistes du Congo UNAFEC se rédynamise et assume sa place de faire des lances au sein de la grande famille politique de l'Union sacrée. Ses travails des fourmis et l'oeuvre du directoire de cette formation politique qui restait fidèle à la ligne de conduite tracée par les patriarches Gabriel Kiong Waku Mwanza de heureuse mémoire et aujourd'hui sous la vision politique éclairée du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke d'Itsilombo à la tête du corps des inspecteurs de ses partis l'inspecteur Zazu a sillonné l'espace grand Katanga pour sonner ses réveils d'un géant. Partout où il est passé le gros du message était centré sur les soutiens aux actions du président de la République mais aussi rappelé les grandes lignes de la position de l'Union Nationale de Fédéralistes du Congo et UNAFEC face aux enjeux de l'heure. Des questions spécifiques sur les derniers incidents dans les Okatanga ont été également au menu de chaque étape. Les Okatanga, le Lualaba, les Tanganyika ainsi que le Holomami, l'inspecteur Zazu a promis de faire rapport aux instances de l'UNAFEC. Un parti aujourd'hui qui s'affirme grâce au management de son présidium composé de Oumba Longangue, président national, de Mireille Massa Oubibimouloko, première vice-présidente, ainsi que Sakina Bintisélémani, deuxième vice-présidente de ces partis. Et voilà qui met fin à cette édition du journal magazine. Merci à Ramada Pouki, à Joël Piangou, à Limassi pour leur collaboration. Merci à vous également d'avoir suivi ces journaux à Kinshasa, partout dans le monde. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 13h30, mais nos programmes sont là. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada